Un premier match qui a fait l'objet de la première partie de notre émission, notre feuille de match réservée à cette grille. Mon cher Rony, je le disais tout à l'heure, pour ma part, je ne prendrai aucun risque. Moi non plus, pas de risque. Je revois la victoire de Strasbourg. Ah, c'est le problème. Oui, puisque pour moi, Strasbourg est beaucoup plus proche de l'Europe, comme on figurait, que Gagnon. Moi aussi, pareil, on va rester sur ce qu'on a dit en entame d'émission. Strasbourg a plus de moyens, en tout cas sur un match. Et je pense qu'au bout du temps additionnel, les Strasbourgeois, on peut parier sur le 1 sur ce match-là. Je vous parlais il y a un instant, donc, dans la première partie de l'émission d'une finale de la Coupe de France qui opposait Strasbourg à Amiens, le match numéro 2. Justement, c'est Amiens qui suit Strasbourg. Amiens, Rony, qui reçoit Bordeaux. Oui, Amiens qui reçoit Bordeaux, avec des Bordelais qui n'ont jamais gagné à Amiens. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'histoire va se poursuivre, puisque on sent bien que Bordeaux, avec son nouveau coach, là, Souza, est en train de relivre un petit peu. On sent un peu plus de fricheur dans cette équipe bordelaise, et raison pour laquelle je vois bien les Bordelais l'emporter, donc, sur ce match-là. Pour moi, ce sera une victoire de Bordeaux à l'extérieur. Moi, je vois un petit peu la même chose, sauf que, bon, le Saint-É, encore une nouvelle fois, a excellemment bien fait. Et Amiens fait bien de se retourner, parce que derrière, il y a Guingamp. Il y a un petit gap de points qu'on a vu tout à l'heure, mais qui n'est pas assez confortable pour lui permettre d'avoir des assurances. Donc, je dirais plutôt le N et le 2. Le match nul et victoire à l'extérieur. Victoire à l'extérieur, absolument. Pour ce qui concerne cette deuxième rencontre, et c'est vrai que Bordeaux, bon, j'ai envie de dire un élan plutôt positif avec son nouvel entraîneur. En revanche, Amiens est obligé, bien sûr, de regarder dans le rétroviseur. Match numéro 3 à venir. Encore, ce sont des équipes qui sont dans la difficulté, Rouni. Oui, Dijon, notamment Dijon, puisque Dijon est 19e du classement, ils sont donc effectivement dans la difficulté, alors que Nice n'est pas loin d'être sauvé. Ils ont 41 points, ils sont 11e. A priori, ce sera bon pour les Niçois dans... Ils sont 9e, cher ami. Pardon ? 9e. Nice ? Oui. Ils sont 9e. Effectivement, vous l'avez le fait. Strasbourg 10e, Nice 9e. Tout à fait. Il n'y a jamais eu de match nul, il faut le savoir, entre ces deux formations, Dijon et Nice. Donc, moi, je vois une victoire de part et d'autre pour ce match-là. Et vous ? Ça se joue, mais quand je regarde les derniers déplacements, enfin la dernière carte de vie de Dijon, on reste sur 4 défaites et un match nul. Tandis que Nice, bon, c'est pas mieux, mais il reste sur un match nul. Je dirais quand même que je tente quand même la victoire de Nice. J'ai envie de dire que Nice est branché sur courant alternatif, malgré tout. Aussi, on sait, ils ont eu... On ne va pas revenir sur Balotelli, ils ont eu des blessures. La patte de patte, on ne l'a pas vraiment vue. La patte de patte. Parce qu'on parle souvent de patte d'autre de l'entraîneur, mais moi, la patte de Vieira, je ne l'ai pas tellement vue. Mais bizarrement, alors c'est vrai que moi, j'étais vraiment... J'ai vu un reportage, il a l'air d'avoir une bonne main ferme quand même, ce patte. Oui, il a peut-être une main ferme, il a peut-être de la poigne, mais dans le jeu, dans... Oui. Moi, ça ne se voit pas, quoi. Je trouve qu'avec Favre, ça joue un peu plus. Et pour toi, tu me dirais qu'ils ont perdu quelques éléments, mais pas tant que ça. Ils ont quand même gardé l'essentiel de l'ossature. Mais en tout cas, ce sera un match compliqué, puisque Dijon est dans la difficulté. Dijon a besoin de points. Dijon est 19e, donc la place de barragiste, tout le monde veut l'accrocher. Pour l'instant, elle appartient à Guingamp, qui aura un match en moins. Imaginez-vous que vous perdez et que Guingamp gagne son match en retard, même si on sait que le match en retard n'est pas forcément un match gagné. Mais déjà, ça vous met très loin de Guingamp. Donc, ils ont tout intérêt à l'emporter, les Dijonais. Ça, c'est sûr. Oui, ils ont tout intérêt à l'emporter, ceci étant... Ils peuvent-ils le faire ? Ceci étant, l'attaque est muette. C'est ça le problème, l'attaque est muette. Et pour gagner, il faut au moins marquer un but de plus que l'adversaire. Si vous le permettez, quand vous parlez d'attaque de Dijon, ce qui est symptomatique, c'est de voir qu'il y a un joueur comme Tabarès qui n'a pas mis un but depuis le début de la saison et il est titulaire à tous les matchs. Il n'y a pas mieux. Et c'est un bon joueur. Il ne marque pas. C'est le Giroud. C'est le Giroud de Dijon. C'est ce que je vous dis, c'est le Giroud de Dijon. Allez, match suivant. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe à Monaco. Qui est allé battre l'île à domicile. Avec du jeu. Avec du jeu. Et de la percussion. Donc, on va poursuivre la remontée fantastique. Oui, bon là, ça commence à sentir bon. Et bon, on est tous contents. On voulait tous, on a eu nos prises de bec sur le sujet arrière. On ne va pas revenir. Mais c'est vrai, force est de constater que depuis ça, voilà. Jardim est revenu à la maison. En Souka, ça. Et il s'est fait retourner les choses comme il faut. Et quand on regarde, pour les cinq derniers matchs, Monaco a fait que des matchs nus, que des victoires. Donc, je dirais, pauvre Canet. Oui, victime expiatoire quand, Oni ? Oui, oui. Puisque là, je ne vois pas vraiment comment les Canets vont s'en sortir. Ils sont derniers. Ils traînent cette dernière place avec un gros spleen. Il y a Courbis qui fait tout, mais qui finalement n'arrive à rien avec Mercadal. Donc, c'est compliqué pour les Canets, en plus, qu'on n'a jamais gagné sur leur rocher. Et quand ils restent sur une série, messieurs, de 11 matchs sans victoire en championnat, ça va être compliqué. Moi, je ne vois pas comment la victoire ne va pas échapper à Monaco. Je pense qu'ils peuvent appeler Otis. La chanceur est en panne. Il va fonctionner, là. Mais pour ce qui concerne les matchs que nous venons de voir déjà pour cette grille, on constate qu'il y a, pour ce début de grille, que des équipes qui sont en difficulté en championnat, que des équipes qui sont en difficulté en championnat, qui pourraient laisser à penser que... Quoi, vous dites en caca-coque, c'est ça ? Pas un chien même. Qui pourraient laisser à penser que la grille est facile. Mais pas du tout. Pas du tout. Il faut se méfier de ces équipes qui sont dans la difficulté. Elles peuvent toujours créer la surprise. Et le match suivant ne va pas déroger à la règle. Il faut se méfier du dernier coup de rein. Ouais. Et comme caca-coque, Rayo Vallecano se pose là, Bruno. Rayo Vallecano, oui, c'est le 19ème de la Liga, qui va jouer contre le bêtiste Séville, qui est lui, 8ème. Là aussi, si on respecte la logique, et quand on regarde la carte de vide de nos amis Rayo Vallecano, c'est 5 défaites. Donc je ne vois pas ce qui changerait. En plus, même s'ils reçoivent, pour moi, ça va continuer comme ça. Là, c'est la descente aux enfers. Donc je vois une victoire du bêtiste, qui est un beau 8ème du championnat de la Liga Espagno. Alors Rayo, qui pourrait être rayé la saison prochaine de la Liga. Oui, c'est possible. Rayo rayé de la carte. Mais je ne vais pas quand même les enterrer, même si la logique voudrait que le bêtiste de Séville... Vous pouvez faire de la crémation, si vous ne voulez pas les enterrer. Mais je ne vois pas ce que vous pouvez en faire d'autre. Non, mais sur ce match-là, je précise, sur ce match-là, je ne vais pas les enterrer. Je pense qu'ils peuvent battre cette équipe du bêtiste Séville. Il y a eu 11 matchs entre ces deux équipes. Le bilan, c'est 4 victoires du Rayo, 2 matchs nuls et 5 victoires seulement du bêtiste de Séville. Moi, je vois bien un match ouvert, même si l'avantage du pronostic... Oui, comme ça, d'emblée, on le mettrait sur Séville. Mais je mettrais quand même une petite pièce sur le Rayo Vallecano. Mais le bêtiste a envie de rester en contact. Oui, c'est bien. Oui, mais ils peuvent perdre aussi le contact. Arroni et Houston, nous avons perdu le contact. Arroni veut mettre une pièce sur le Rayo Vallecano, mais je vous assure, c'est une toute petite pièce. Mais vraiment une toute petite pièce. Pour aller chercher les 500 000 euros. Une toute petite pièce. On va, pour une fois, dans ce magazine, pour une fois, on va s'intéresser à la Ligue 2. Et messieurs, on a un repas de roi. Oui, c'est un duel entre le 1er et le 3e de Ligue 2. Bon, avantage à Metz qui reçoit cette équipe de Lorient. Les merlues qui ont envie de rerouter aux joies de la Ligue 1. Metz aussi. Bon, on sait que ces deux équipes-là, si elles ne se renforcent pas, forcément, on va se retrouver. On peut les retrouver dans deux ans. Encore sur cette grille du lotofoot. En championnat, Lourien a gagné seulement deux fois à Metz en six déplacements, messieurs. Moi, je donne la faveur de mon pronostic aux Messins. Mais en même temps, je me dis que le match nul est possible. Voilà. Alors, bon, là, c'est le cœur qui va parler. Parce que derrière Lorient, il y a un petit Paris-FC. Et moi, j'aimerais bien qu'ils remontent nos amis du Paris-FC. Ah, vous ne pouvez pas raisonner. Parce que vous, vous êtes de ceux qui disent qu'il peut y avoir deux clubs dans la capitale. C'est un souhait. Moi, j'ai toujours entendu ce discours-là. Moi, j'ai eu un souci avec mon papa, qui était Matra. Parce qu'il y a eu une ancienne époque de Matra. Donc, quand Lagardère a fait le projet. Avec Lélie Barsky et compagnie. Lélie Barsky. Fernandez. Fernandez. Francescolli. Francescolli. Enzo, Fernandez. Et puis, David Ginola. Ce n'était pas le Enzo de Marseille. Et Ben Mabrouk, Halli. Oui. Non, c'était une équipe qui tenait. On le mettait aussi, non ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à une époque où le parc creusait vide. Il y avait Matra qui essayait de s'acheter une équipe. Mais il y avait vraiment des gens qui s'intéressaient. Et on pensait à ce projet parisien, un peu à l'instar de l'Inter avec le Migrant AC. Et pareil, à ce potentiel-là. Parce que je vous rappelle que quand même, le bassin francilien, il y a quand même des beaux joueurs qui en sont sortis. Et on se demande, tiens, mais pourquoi pas deux équipes à Paris ? Mais enfin, bon, le club, vous me direz, bon, c'est vrai, mais le club même des Parisiens, c'est Red Star quand même. Oui. Ah ouais, Red Star. C'est le club des banlieusards. Ah oui, mais bon. Saint-Ouen. Mais par contre, qui est en caca-coque. Ah, non, moi, vous ne parlez pas. Et comme le Red Star à Guadeloupe, vous voyez, c'est ce que ça sonne chez moi. C'est une espèce de similitude. Vous avez joué aussi au Red Star. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Mais pour revenir à ce match-là, je pense que Metz va l'emporter. Je le souhaite ardemment. Et franchement, j'espère... Pour favoriser les plans du Paris FC. J'ai moins bien. PSG, PFC... Vous savez qu'on a joué à Guadeloupé, un qui a joué au Paris FC. C'est possible, oui. Il y en a plusieurs, mais un bien connu chez nous. Mais avant-centre. Alors ? Antoine Cyril. Ah oui, je suis allé le voir à l'entraînement. Je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais je suis allé le voir une fois à l'entraînement au Paris FC. À l'époque, on appelait ça la deuxième division. C'est dans deuxième division. Et franchement, je crois. Je pense que ça serait un petit peu Just. Il se rapproche. Ça fait deux saisons où ils ne sont pas très loin. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, vous avez parlé du Calcio, de la Serie A. Eh bien, c'est à venir. Et la Sampdoria, Rony, accueille le Milan AC. Oui, et la Sampdoria qui, justement, l'an dernier, a mis terme à une belle série milanaise. Six matchs sans victoire. Donc, pour la Sampdoria qui est face au Milan AC. Le Milan AC, par contre, eh bien, les amis, il faut savoir que le Milan AC reste en championnat sur une série de huit matchs sans défaite à l'extérieur. Le Milan AC tourne bien. Voilà, ça va très, très bien pour les grosses onéries. Donc, j'ai envie de leur faire confiance. Et on va suivre également ce duel de buteurs. Parce qu'il y a, d'un côté, Croix-Liard et de l'autre, il y a Piatek. Mais, je mettrai mon... J'accorde la faveur de mon pronostic au Milanais. Les Milanais qui ont le podium en ligne de mire. Oui, en plus. Et puis, il reste sur quatre belles victoires avant une défaite. Et comment ne pas être pour le Milan AC en ce jour ? Nous sommes tous en rouge et noir. Donc, franchement... Enfin, oui, vous connaissez « Rouge et noir » de Janmas. Moi, c'est plutôt Stendhal. Moi, si. Non, il y en a un qui chante. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Je crois qu'on avait eu cette discussion. Parce que mon deuxième prénom, c'est Julien. Je le sais. D'accord. Comme ça. Exactement. Je le sais. Très bien, Julien. Je pourrais vous appeler Julien désormais ? Prenez-vous. Parce que j'ai fait une tentative. J'ai fait une tentative. Vous ne m'avez pas répondu. Non, non, prenez vos risques. Non, on est tous... Tous ceux qui ont aimé cette belle époque, des Routes Goulis, des Van Basten, veulent un... Voilà, ça représente pour notre génération quelque chose de Milan AC, ce beau jeu dans les années 90. Donc, on veut tous que ce Milan AC soit là. Donc, moi aussi, je serais pour une victoire du Milan face à la SEMP. Une victoire du Milan face à la SEMP. C'est ainsi que s'achève la première partie de ce magazine consacré à la grille du loto foot 15 par Yon Sport. 500 000 euros à gagner, bien évidemment, si vous validez votre bulletin, samedi avant 14h55. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette grille. Sous-titrage Société Radio-Canada